Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 61 et 62 de la Moontane. Comme d'habitude, on va commencer par feuilleter les magazines. Dans le numéro 61, dans les chemins de fer du monde, on nous parle du rôle de l'aiguilleur. Donc, pas de chemin de fer du monde cette fois-ci. Donc, on voit d'où il travaille, en tout cas. A bord de la légendaire 241P, on nous parle de la nouvelle signalisation. Et ensuite, on a le montage où on va rajouter les soupapes de sûreté et la sablière. Et dans le numéro 62, on nous présente le réseau malgache. A bord de la légendaire 241P, on reste sur les signaux et on nous parle des signaux lumineux. Et dans le montage, on va faire la mise en place de surchauffeur. Voilà. Et du coup, on peut passer au montage. On se retrouve avec les pièces de notre 61. On va commencer par les ouvrir. Du coup, on a dans toutes ces petites pièces, des très petites pièces même. On a la sablière en plastique. Là, on n'a que des pièces en plastique pour ce numéro-là. Donc, on a la sablière. On a le support de la commande de sablage. La commande de sablage. C'est une pièce vraiment toute petite. On a le départ des tuyaux de sablage côté gauche et côté droit. Donc, on a un L et un R dessus. Donc, on a un petit L et un petit R. On a du mal à les voir. On a ensuite, pareil, deux embasses de soupapes de sûreté côté gauche et côté droit. Donc, là aussi, on a un L et un R. Mais il faut vraiment les voir. D'ailleurs, le L est à l'envers, je crois. Et enfin, on a deux soupapes de sûreté qui, elles, sont en métal, bizarrement. Donc, voilà. Les deux soupapes sont en métal. Et on a des vis. Une grosse quantité de vis SM. On a deux vis JM et des vis IP. Et on a même trois. Donc, on peut sur le petit modèle. Et du coup, on va commencer en venant récupérer notre chaudière. Et du coup, ici et ici, on va venir mettre les départs de tuyaux de sablage. Et on vient les visser, chacun avec deux vis SM. Ensuite, on vient prendre ça et ça. Donc, on vient prendre la commande de sablage et on la fixe sur le support. Donc, on a deux petits trous. Il y en a un le plus extérieur pour le téton. Voilà. Et ensuite, on vient visser avec une vis IP. Et ensuite, on vient le mettre ici. Et on vient le faire tenir avec une vis SM aussi. Ensuite, on vient mettre ça. Et du coup, on vient visser avec quatre vis SM. Donc, deux sur les côtés. Une devant et une derrière. Ensuite, on vient assembler avec des vis JM. les deux soupapes de sécurité sur les supports. Voilà. Et ensuite, on vient les positionner ici. Et on visse avec deux vis SM. Deux vis SM. Chaque. Non, ils disent trois. Mais je dois le croire. Oui, trois vis SM. Et voilà. Et ça finit. Notre numéro 61. On se retrouve avec les pièces du numéro 62 déjà ouvertes. Parce que je n'avais pas vu que je n'enregistrais pas quand j'ai ouvert. Du coup, dans ces pièces, on a le surchauffeur gauche et le surchauffeur droit qui sont les deux en métal. On a une pièce de raccordement entre les deux surchauffeurs. On a une commande de surchauffeur gauche qui est celle-ci du coup. Avec un L dessus. Je vous épargnerai. On a le droit. On a deux volants de commande. On a une petite vanne de commande. Et on a un tuyau d'alimentation du réchauffeur. Et avec ça, on a des vis AM, des vis SM et des vis JM. Et du coup, pour commencer, on va assembler les deux surchauffeurs et on va les relier avec cette pièce-là. Donc les deux vont comme ça. Et on les relie ici. Et là, on met deux vis AM de chaque côté. Ensuite, on vient prendre la petite pièce-là qu'on va venir visser. là. Ici, du coup, j'imagine. Qu'on va venir visser ici. Et qu'on visse avec une vis. C'est dans l'autre sens, alors, peut-être. Oui, dans l'autre sens. Donc, on la met dans ce sens-là pour que le téton touche le rebord. Là, pour visser. Et on visse avec une vis AM aussi. Alors, ensuite, on prend les vis JM. Et ça va venir ici. Là. Et on vient mettre deux vis JM au milieu et deux vis JM sur les deux côtés. Voilà pour ça. On vient ensuite... On garde ça dans ce sens-là. sur ces deux pièces. On vient mettre les deux... les deux volants de commande. Et ensuite, on vient les installer à ce niveau-là. Donc, on a un téton et un trou de vis. On vient les mettre avec des vis SM. voilà. Et ensuite, il nous reste la dernière petite pièce. la commande de surchauffeur. Non. Tatata... La vanne de commande qui vient entre les deux. pièce qu'on a mis la dernière fois ici. Avec un téton à l'arrière. Donc, on a le téton ici. et on va visser dans ce petit trou-là. Le téton va ici. Et du coup, ça termine ce numéro. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Barth et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501